Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo retour de course ou grosserie haul, comme vous voulez, mais c'est le même sujet. Alors, aujourd'hui je ne vais pas vous présenter énormément de produits laitiers et pas du tout de surgelés, puisque si vous suivez mes vidéos de cette catégorie, j'ai pas mal fait le plein au cours des dernières semaines, donc voilà, c'est en train de s'écouler tranquillement, donc là je n'en avais pas besoin. Mais j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, donc c'est parti, je vous présente tout ça. Je rentre tout juste des courses, donc ça a été un petit peu secoué dans le transport, en ce moment c'est la préparation du nouvel an chinois, donc vous avez des rayons nourriture asiatique assez importants, donc j'en ai profité pour tout simplement prendre de la sauce soja sucrée, c'est celle que je préfère et j'en avais plus, et également pour me prendre du coup des nems au poulet, ce sont mes préférés, donc voilà, deux packs, ça fera un repas. Je vais donc rester avec les produits du rayon frais, et tout d'abord des escalopes de dinde, donc je prends toujours des extra fines, voilà, c'est l'habitude. Et là j'en ai vraiment pris un pack que de deux, d'habitude je prends des packs un petit peu plus importants, mais tout d'abord j'avais pas beaucoup de place dans le frigo, et surtout là je vais en faire des cordons bleus, et en général quand elles sont par deux, je les trouve un peu plus importantes, et un peu plus faciles à manier de la façon dont je le souhaite pour en faire des cordons bleus maison, donc c'est pour ça, donc ce sera fait très prochainement. Mes grands classiques, des filets de poulet, du coup voilà, il n'y avait pas les packs que j'ai l'habitude de prendre, donc là j'en ai pris deux fois trois filets, donc des filets de poulet, tout simple, des paupillettes de dinde, j'adore ces petites choses-là, des filets de cabillaud façon fish and chips. Concernant les basiques, il m'en restait encore pas mal au frigo, mais du coup il m'en manquait certains, et tout d'abord le surimi, donc celui de fleurimichon, c'est toujours celui que je prends, des émancés de poulet rôti, toujours de chez fleurimichon, les dés de jambon, mais cette fois-ci de chez Erta, en omelette ou en salade. Maintenant, niveau crèmerie, de l'alimentaire râpée, deux gros paquets de 500 grammes, on est de gros gros consommateurs. Et niveau yaourt, comme je vous ai dit, je suis encore bien blindée, donc j'ai simplement repris des petits yoplets, voilà, j'aime bien manger ça de temps en temps, à n'importe quelle occasion, petit déj, goûter, bref, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris, j'en avais envie. J'avais surtout besoin de refaire le plein niveau fruits et légumes, du coup j'ai repris un concombre puisque je n'en avais plus du tout, des bananes, donc les bananes bio et équitables, c'est souvent celle-ci que je prends chez Carrefour. Niveau salade, j'ai repris de l'iceberg, un petit poivon rouge, ce sont mes préférés, une barquette de champignons de Paris, on peut pas passer à côté. J'ai des recettes en tête, donc j'en avais besoin, des blancs de poireaux de la marque Filière Qualité Carrefour, un sac également de carottes, toujours Filière Qualité Carrefour, je vous les avais déjà présentées dans un autre haul. Toujours dans cette optique que j'ai des recettes en tête, j'avais besoin d'huile de tournesol, du coup j'ai pris celle-ci de chez Le Cieur, donc la coeur de tournesol, et ce qui est plutôt pas mal, c'est le système stop-gouttes pour pas que ça coule de partout. J'ai presque plus de vinaigrette, et du coup j'ai voulu tester celle-ci de chez Amora, des haricots beurres de chez Dossy. On passe maintenant à la partie que je trouve personnellement être la plus fun, l'épicerie sucrée, et donc tout d'abord des jus de fruits, donc tout d'abord du pur jus multifruits de la marque Carrefour. Voilà, moi je fais simplement attention à ce que ce soit uniquement de la purée et du jus, et pas de concentré. De la marque Léa Nature Jardin Bio, j'ai repris du pur jus de pomme trouble, puisque je l'ai filmé, ça devrait arriver bientôt, une recette de jus de pomme chaud, et donc j'avais envie d'en refaire, voilà, hors caméra si je puis dire. Du coup, voilà, j'en ai repris une bouteille. Des pains au chocolat pour le petit-déj, c'est ceux de la marque Carrefour, je pense les avoir tous essayés, et c'est de loin ceux que je préfère. On passe au chocolat, avec tout d'abord des pépites de chocolat, donc également ceux de la marque Carrefour. Deux tablettes, donc tout d'abord une nouveauté, c'est la marque Poulain Feuilleté Caramel, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ceci. Mon grand classique, ma drogue, de chez Milka, Pinot Caramel, ce truc, ça déglingue. Quand on met le nez dedans, quand on met le nez dedans, on mange tout. La dernière ligne droite, et tout d'abord ces petits gâteaux, les Genoise Cake, c'est un petit peu comme les Pimps, si vous connaissez, sauf qu'il n'y a que les marques de distributeurs qui font au goût cerise, donc mon choix va toujours vers cela. Cette marque-là, j'en ai jamais trop entendu parler sur Youtube, c'est la marque La Maison des Céréales, et clairement, c'est gâteau déglingue. Donc là, c'est l'autre plaisir, petit pavé moelleux aux amandes et cranberries. Ça existe aussi aux raisins et aux noisettes. Et ces gâteaux sont vraiment super bons, c'est comme des espèces de mini cookies, mais qui font un petit peu plus light, plus healthy. Et pour finir, des demi-morceaux de sucre blanc. J'avais que du sucre roux, mais c'est ce que je préfère mettre dans mon café. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que je vous aurai apporté quelques idées d'achats ou de recettes. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !